Un petit peu et en même temps, toujours très heureux d'égaliser dans les dernières minutes quand on n'a pas pu le faire, notamment en première mi-temps, alors que le but est valable. Ou en début de deuxième, quand on a 18 à 20 minutes très bonnes et on a trois occasions nettes de marquer. Bon là on se dit après, effectivement ça peut se compliquer, mais ils n'ont jamais abandonné. On a pris tous les risques possibles en restant équilibrés quand même pour aller chercher l'égalisation. Et je pense qu'il me semble que c'est mérité. Après les 18 à 20 minutes de réaction, est-ce que tu n'as pas commencé à avoir des doutes ? Justement, tu veux voir que Jaccio a remonté un petit peu et que moi subissait beaucoup moins. Ouais, mais bon après, avoir un temps fort de 45 minutes, c'est long. Et je ne pense pas que toutes les équipes l'ont. Donc à partir du moment où tu es à 20 minutes très fortes comme on a eu avec trois occasions nettes, comme je le dis, il faut que ça marque. Je pense qu'on a manqué un tout petit peu d'adresse, de caractère quand même, parce qu'à un moment donné, ces ballons qui traînent doivent avoir des trajectoires de coupé, des frappes mises avec plus d'intensité aussi. Je pense qu'il faut avoir envie d'enfoncer à ce moment-là. Et je pense qu'on en manque un tout petit peu, à l'image de la première mi-temps. Où on a plutôt bien démarré, on était en place, on a eu un peu de déchets techniques qui devaient nous apporter 4-5 situations nettes de finition. Une ou deux fois à Rony, en première ou en deuxième, il a le ballon qui doit amener notre joueur au but. Et ce n'est pas ajusté, même si tout va plus vite et il faut être en capacité de le faire à ces moments-là aussi. Après, voilà, c'est à l'image du dernier but, on se lance à l'avant, Pierrick, il a un bon ballon, il écarte bien, le centre est bon, la trajectoire est coupée. Donc, il y a quand même quelque chose qu'on peut voir chez nous et c'est bien de le faire. Voilà, c'est la dernière minute, mais j'aurais aimé qu'on égalise sur le premier quart d'heure, la deuxième mi-temps, pour voir ce qui se passe derrière quand même. Est-ce que c'est le but refusé à Gomis qui casse un petit peu le vote de l'année ? Je ne sais pas, parce qu'ils doivent se dire peut-être que c'est normal qu'il soit... qu'il soit refusé, sauf que... Toi, tu penses qu'il était... Moi, je ne dis rien parce que je ne vois pas. Le quatrième me dit qu'il est un mètre hors-jeu, à l'arrivée, il est un mètre pas hors-jeu, donc on se trompe un peu quand même. Donc, ça aurait validé notre début de match qui était tout à fait cohérent. On a commencé à récupérer des bons ballons et à se projeter vers l'avant, sur un joli centre, une fois de plus rentrant, on est à la réception, il y a du monde. Donc, voilà. Bon, après, le match était assez ouvert quand même, il fallait faire attention. On s'est fait piéger sur une de leurs seules situations où ils ont pu accélérer aux abords de la surface. C'est comme ça, il faut être encore un peu plus attentif. Sur le but de Gollis refusé, l'arrivée était sans doute piégée par Pierrot, qui se replace et qui lui est hors-jeu, a priori. Oui, je sais bien qu'ils ont la même couleur de peau, mais à un moment donné, entre Yannick et Franzi qui se replace et le centre qui part de très loin, je pense que c'est comme ça. Ça demande erreur, ça a été sifflé, mais on a eu le mérite de ne pas se frustrer non plus à la mi-temps. Les gars l'ont dit, il faut peut-être encore en faire plus. C'est peut-être des signes que l'équipe doit être encore plus agressive, plus déterminée à marquer, même si on a vu qu'on marquait beaucoup dans les matchs précédents, contre ces équipes-là qui prennent peu de buts. On doit être encore plus juste techniquement, plus tranchant dans les courses, et pour finir par les gagner. Et ça veut dire que vous parlez du point du courage à la fin du match. Ça demande quoi de votre équipe, le fait de s'arracher jusqu'à la dernière seconde pour aller chercher un point ? C'est le minimum de ce qu'on doit attendre d'une équipe professionnelle, de toute façon. D'y croire jusqu'au bout qu'on est mené à zéro. C'est d'y croire tout le temps, d'être organisé pour aller pousser. On a obtenu des situations, des corners, on était devant le but. Six coups et monter les cinq à un minute devant. Donc on n'a jamais abandonné le fait d'y croire. Et c'est normal et c'est bien, ils ont été récompensés les gars. C'est quand même un point important, même psychologiquement, parce que sinon on voyage là, ceux qui s'envolent un peu, vous les gardez à distance, c'est plus qu'un point de cette même chose. Oui, ça compte, ça compte puisqu'on a pris un peu de retard au début du championnat. Donc évidemment, de ne pas être battu par un adversaire qu'on voudra rejoindre dans les prochaines journées, c'est mieux. Et je pense que c'est un match qui doit nous montrer clairement là, de quelle façon on avait retenu les leçons de Clermont quand même. On était beaucoup plus organisés à la perte, même si je pense qu'on a encore plus d'efforts à faire collectivement et dans l'agressivité et offensive et défensive aussi pour ne pas être en mesure d'être d'ennemis à défaut alors qu'on est bien en place, par exemple. Donc c'est un match vraiment riche d'enseignements aujourd'hui. Oui, on peut le voir comme ça. Disons qu'on a beaucoup subi en seconde mi-temps, trop à mon goût. Si on avait eu une meilleure maîtrise, peut-être qu'on aurait eu la lucidité nécessaire pour ne pas prendre ce but dans les dernières secondes. Mais bon, d'une manière générale, je pense qu'on est satisfait déjà d'avoir réussi un résultat positif à Guingamp. Alors c'est sûr que quand on tient une victoire jusqu'à dans les dernières secondes, on espère repartir avec trois points. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais il y a de la frustration. Mais moi, je suis content de ce que mes joueurs ont produit. Avec un but un peu litigeux, des positions un peu... C'est pour ça que vos joueurs notamment s'emportent un peu à la fin ? Oui, pour en avoir discuté avec eux, il semblerait que le juge de touche ait dans un premier temps esquissé un geste pour signaler un hors-jeu. Et puis qu'après la validation du but par M. Abed, il ait changé d'avis. Donc voilà, c'était sur ce point. Après, je ne sais pas s'il est hors-jeu ou pas, mais ce n'est pas bien grave. Vous n'avez pas joué une match ? Non, non, non. Il semblerait que quelques joueurs viennent quand même qu'ils soient hors-jeu. Après, Roux ne l'est pas. D'accord. En première, il y a le but de Golis, mais Golis n'est pas hors-jeu. Peut-être que ça va... Dans le jeu, comment vous avez trouvé votre équipe ? Première mi-temps, j'ai trouvé qu'on fait une très bonne première mi-temps. Avant le but, j'étais un peu remonté parce que j'avais le sentiment que si on jouait mieux les coups sur le plan offensif, il y avait de quoi aller au bout et concrétiser. Donc on arrive à ouvrir le score un petit peu avant la mi-temps. Donc en menant, c'est bien qu'on est mené à la mi-temps. Je pense que c'était logique par rapport aux situations qu'on pouvait se créer, même s'il n'y avait pas eu d'énormes occasions. Mais par contre, je sentais qu'il y avait des coups à jouer. Sauf qu'on n'a pas utilisé assez de la profondeur. On n'a pas assez joué dans le dos de cette défense. Et je pense que ça les aurait mis en grande difficulté. Sur la seconde mi-temps, mon regret, c'est de ne pas avoir eu une maîtrise plus importante. On l'a eu en première mi-temps, on l'a beaucoup moins eu en seconde. Et encore une fois, je pense que le fait de courir après le ballon, les 20 premières minutes ont été très pénibles en seconde mi-temps. Il y a eu un léger mieux un petit peu après, quand on a remonté le bloc. Et puis, je pense que malgré tout, sur le plan offensif, notamment en seconde mi-temps, on doit être aussi meilleur. Ça fait longtemps que vous n'avez pas pris. Oui, et puis on a attendu à toute fin de match pour en prendre un. C'est dommage, c'est dommage pour Benjamin André. Pour Benjamin Leroy, pardon. Benjamin André, qui était un ancien joueur de chez nous. Mais pour Benjamin Leroy, ça aurait fait un autre clinchit. Ce n'est pas négligeable non plus. On a toujours la fierté de vouloir continuer des séries quand elles sont bonnes. Donc, voilà, ça se termine. Mais malgré tout, au bout du compte, on vient prendre un point à Guingamp. Encore une fois, ce n'était pas chose évidente au départ. Et puis, on repart malgré tout satisfait. Vous montrez, semaine après semaine, que vous êtes toujours aussi consistant. Vous êtes un vaincu pour le mois d'août. Votre équipe ne s'écroule pas, elle intervient un peu fort. Votre équipe tient toujours bon. Oui, c'est vrai, on arrive à tenir la route. Et on a le sentiment que beaucoup de journalistes attendent que, justement, on chute. Parce qu'on a l'air d'être une énigme à ce niveau. Et on tient, on tient le coup. Vous savez, on joue sans aucune pression. On se retrouve en haut de tableau. On n'était pas programmé pour ça. On est très content de l'être. On espère continuer le plus longtemps possible. Ce qui nous permet aussi d'aborder les matchs très sereinement, sans aucune pression. On est venu sans pression du résultat à Guingamp. Aujourd'hui, quand vous êtes dans le haut de tableau et que notre objectif premier reste toujours le maintien. Et que quand on compte un bon nombre de points d'avance sur le 18e, on joue de manière plus sereine. Et les joueurs s'expriment beaucoup mieux à ce moment-là. Merci.